Juste avant que vous commenciez le classement, et pour continuer sur 2018, on continue aussi à avoir une grosse différence entre les différences. Vous vous souvenez, au bout de la première heure, il y avait à peu près la moitié, l'écart entre la première Toyota et la première LNPA non hybride, et bien il continue. L'année dernière, après deux heures de course, la première LNPA non hybride était une rébellion. C'était la numéro 3, mais elle était à 3 minutes et 6 secondes de la Toyota de tête. Cette année, elle est à 1 minute 20. Le cap des deux premières heures a été franchi. Toyota en tête des 24 heures du Mans, avec la numéro 7 et la numéro 8. 41 secondes, elle les sépare, pas eu de changement de pilote depuis le départ. Mike Conway pilote la voiture de tête depuis 2 heures, et par conséquent, même commentaire pour Sébastien Bumi avec la numéro 8. La troisième est la rébellion R13, rébellion Racing numéro 3 de Gustavo Menezes. Il est à 1 minute 20 de la voiture de tête. Gustavo Menezes qui est pour coéquipier, Nathanel Berton et Thomas Laurent. Le SNP Racing suit avec les BR Engineering numéro 11 et 17, alors qu'une voiture est signalée au ralenti en ce moment. la Ligier Inter Europol numéro 34, pilotée par Jakub Schmischowski, James Winslow et Nigel Moore. Nous la surveillons depuis la chicane Forza Motorsport. SMP Racing donc avec les BR Engineering numéro 11 et 17. Et là aussi, les pilotes du relais de départ sont toujours au volant. Vitaly Petrov est donc quatrième à 1 minute 59 de la Toyota en tête de ses 24 heures du Mans. Et Stéphane Sarrazin est à 14 secondes 8 de son coéquipier. La 6ème position pour la 2ème des rébellions avec Bruno Senna qui a malheureusement perdu un tout petit peu le contact en raison d'une crevaison lente. La 7ème place pour la 1ère des LMP2. Signaté Calpin Matmut avec Nicolas Lapierre. Nicolas Lapierre qui a concédé un tour à la voiture de tête et qui en ce moment devant de 3 secondes et 3 dixièmes. Le russe du G-Drive Racing numéro 26 avec Roman Nossineup avec Javan Euterth avec Jean-Éric Vergne. L'arrêt de la numéro 10 et de la Norma Ducane Engineering numéro 30. La 9ème position pour l'Enso du Bicolus Racing Team numéro 4 de Tom Dillman de Oliver Webb. Également piloté par Paolo en Ruperti. Oui, c'est en ce moment au volant de cette voiture et bien tout simplement. Où en est-elle en fait pour revenir un petit instant sur le Bicolus? Oui, c'est Tom Dillman qui reste au volant. Vous vouliez en avoir la confirmation, nous l'avons. 10ème position, elle est 3ème des LMP2 avec Nick Doris, le pilote de Formule 2 que l'on retrouvera dans une semaine sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France en F2. Il est en ce moment à la 10ème place avec la Dallara du Racing Team Netherland. Et Nick Doris devance de 8 secondes. La voiture du Team Dragonspeed avec l'Horeca que pilote en ce moment. Numéro 31, Pastor Maldonado, Roberto Gonzalez et Anthony Davidson et Roberto Gonzalez, le Mexicain, pour son premier relais. Le Jackie Chan d'ici Racing suit avec les 12 et 13ème positions du Général. Des positions de 5 et 6ème dans le classement de l'MP2. Les pilotes en plein relais, Stéphane Riquelmi pour la 38. Et sur la numéro 37, c'est Jordan King dont il est question. 14ème position avec United Autosport, c'est là l'IG, numéro 7, qui en est à ce niveau-là du classement. 14ème, Paul Diresta au volant. 15ème position pour l'écurie danoise, le High-Class Racing, avec le Suisse Mathias Besch qui pilote l'Horeca numéro 20. 16ème, Algarve Pro Racing. L'équipe portugaise, André Apizito là au volant de l'Horeca numéro 25. Il est en 16ème position. 17ème place, Ilexport est le parrain qui est tenu par cœur avec en ce moment chez Ilexport au volant. C'est Paul Lafargue qui est en ce moment en train de gérer une avance de 10 secondes sur Ryan Cullen et l'IG United Autosport numéro 32 qui est donc 18ème. 19ème place, Will Stevens, nous sommes avec l'IG Panis Parthez Compétition. Will Stevens également qui est pilote depuis le départ. 20ème place pour le RLRM Sport Tower Events et l'Horeca numéro 43 de John Ferrano, d'Ariune Meini et de Norman Naito. Et c'est justement le pilote indien, Arriune Meini, qui est en ce moment en train de accomplir ses premiers relais aux 24 heures du Mans puisqu'il est l'un des pros, des débutants, des rookies de la promotion 2019. TDS Racing 21ème, François Perraudeau avec l'Horeca. 22ème position, la Dallara City, la Racing Villorba à Corsé. Andrea Pellicchi est au volant. 23ème place, le Suisse Jonathan Hirschi est au volant depuis le départ. Pas du changement de pilote encore chez Graf Racing avec les couleurs Sartre, objectif 24. 24ème position, la Ligier Inter Europol Compétition pour James Wieslow. 25ème place, Romain Norici pilote à la Ligier L'Arbre Compétition numéro 50. Toujours en LMP2, 26ème et 27ème, la Ligier Arc Bratislava. 27ème position pour l'Horeca du Ken Engineering de Nicolas Jamin. Dommage, la voiture a également perdu un petit peu de temps en raison d'une crevaison. Attention à l'arrêt de Bruno Senna avec la Rébellion numéro 1. A partir du 28ème rang, les GTE Pro et Yann Magnussen qui reste leader. Mais attention, il est sous la menace de Patrick Pellet qui est à 9, 10ème au volant de la Porsche numéro 93. Yann Magnussen, Patrick Pellet et également 3ème position de cette même catégorie, Michael Christensen. Avec un écart entre Christensen et Pellet de 9 secondes. 9, la première Ford arrive quatrième des GTE Pro. C'est la numéro 67 de Andrew Prio, de Harry Tinknell, de Jonathan Bomarito. Et c'est l'Américain qui pilote en ce moment. 32ème, la Porsche numéro 91, pilotée par Richard Leitz. La 33ème place pour la première Ferrari, c'est la F-Corsé numéro 51. Relais en cours pour James Calado. Il avait une seconde et demie au dernier pointage d'avance sur la Ford numéro 68 de Dirk Muller. On attendra encore un tout petit peu avant de pouvoir observer le premier relais de Sébastien Bourdet. A noter que Dirk Muller en ce moment se bat avec une Ferrari dans les rétros. Puisque Sam Bird, 35ème, n'est qu'à une demi-seconde de la Ford numéro 68. Et derrière, il y a aussi une Ford, mais un petit peu plus loin. 8 secondes entre la Ferrari numéro 71 et justement la Ford numéro 69. Relais en cours pour Richard Westbrook. 37ème place pour la deuxième Corvette, Tommy Milner. 38ème position pour la Ford numéro 66. Actuellement pilotée par Stéphane Luque. 39ème place pour la première BMW, c'est Philippe Eng qui la pilote. Elle est donc en 39ème position. C'est la numéro 81. La première, Aston Martin, la numéro 95. Marco Sorensen suit dans ce classement. Marco Sorensen en étant en ce moment 13ème des GTE Pro. La BMW M-Tech numéro 82 et 41ème du Général Augusto Farfus. La Ferrari Reddy Compétition après le départ qui avait été effectivement pris au volant de cette Ferrari Reddy Compétition. Qui rappelons le porte-leu numéro 89 par Oliver Jarvis. Premier relais en cours pour Luis Felipe de Rani. La suite du classement en GTE Pro, la Porsche 94, Sven Müller 43ème. La Stéphane numéro 17 est en ce moment numéro 97, pardon, mais est 17ème et 44ème du classement. C'est Alex Céline qui la pilote. Passons maintenant à la catégorie GTE M à partir de la 45ème place. Leader, la Porsche du Dempsey, Proton Racing avec Julien Andlauer. Pilote français de l'équipage vainqueur sortant et très, 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 très belle progression. Sincèrement d'une voiture qui est un petit peu notre coup de cœur pour encourager la présence de Ford déjà à l'horizon 2020 en 24 heures du Mans. Yeroun Blackmolen avec la Ford du Kitting Motorsport est en ce moment 46ème et 2ème du classement des GTE M. Et en ce moment, Julien Andlauer à 23 secondes d'avance sur la Ford. Alors que Ewan Hanke avec l'Aston Martin numéro 90 est à 4 secondes de Blackmolen. Thomas Fleur avec la Ferrari Spirit of Race est en 48ème position, 4ème du Général. Après l'excellent relais départ de Giancarlo Fisichella, 49ème la Ferrari WeatherTech. Relais en cours pour Tony Villander, 50ème la Ferrari du GMW Motorsport. Qui est en ce moment pilotée cette Ferrari numéro 84 par Rodrigo Batista. Suit 51ème la Porsche Project One et Gidio Perfetti. 52ème la Porsche du Golf Racing de Michael Wainwright. 53ème position pour la Porsche Proton Compétition. Elle est en ce moment pilotée par Louis Prett qui a relayé Vincent Abril. 54ème place pour la Ferrari Clearwater de Matt Griffin. 55ème position la Ferrari Castel de Manuela Gossner. 56ème place la Ferrari du Car Guy Racing numéro 57. Pilotée par Takeshi Kimura. 57ème position la Ferrari Castel Racing de Claudius qui a venu. 58ème place pour le Team Dragonspeed avec malheureusement des places de perdues pour la BR Engineering. De Ben Hanley qui est au volant. Ah alors qu'il se passe des choses pour la Ferrari Castel Racing numéro 60. Et Thomas Bastin je pense pourra nous dire ce qu'il en est. 58ème place pour la Ferrari MR Racing d'Edith Schiever. 59ème la Ferrari Castel Racing. J'espère qu'elle ne connaît pas de problème. Elle est en tout cas signalée arrêtée au stand. Le DMC Proton Racing avec la Porsche numéro 88 est en 60ème position. Avec le japonais Satoshi Oshino. Et en ce moment alors que la voiture a connu des problèmes de direction assistée. Dans le sens où il fallait plus assister aux directions qu'autre chose. Et bien c'est Mathias Bauda qui a repris le volant de Gaston Martin numéro 98. Qui complète le tableau. On est rassuré pour la Ferrari numéro 60. De Claudio Schiavone. De Sergio Pianezola. Et de Andrea Piccini. En effet dans la mesure où Sergio Pianezola vient de sortir des stands. Tom Nielman par contre s'est arrêté avec l'Enso numéro 4. L'arrêt de la voiture du Bicolos Racing Team. Mike Conway est à 40 secondes d'avance. Ce qui s'explique par son dernier tour. Pas mal. 3.20. 902. Il était plutôt entre 3.22 et 3.23. Il a décidé d'être un peu plus rapide sur ce tour. On va pouvoir vérifier avec le passage de Sébastien Bemi. Ce qu'il en est exactement de cette différence. Sébastien Bemi était passé en 3.23.190. C'est vrai que Mike Conway était un peu plus rapide sur ce tour. Mais considérez sinon qu'en règle générale vous avez bien les 3 premiers à peu près dans les mêmes temps. Voilà pourquoi la différence avec la rébellion numéro 3 n'augmente pas. Il y a peu encore où on vous parlait de 1.18. Elle est maintenant à 1.20. Donc on est à la même chose. Ça n'est pas le cas de Vitaly Petrov. Vitaly Petrov, ça n'est pas la première fois. Il y a des tours un peu plus irréguliers. Des tours en 3.25, des tours en 3.26 comme ça a été le cas lors de la dernière fois. Alors que Stéphane Sarrazin, lui, est plus rapide en 3.23. Et il se rapproche. Il est à 11 secondes de son compagnon d'équipe. La SMP Racing numéro 17, 5ème. A moins à 11 secondes maintenant. La numéro 11, juste devant. Il y a un petit éclairage à peut-être Marc Arnoldi par rapport à ce plan du SMP Racing et Rébellion. D'ailleurs aussi, en règle générale, les prototypes non hybrides. On craignait effectivement, non pas de perdre du temps par rapport aux Toyota sur un tour clair. Sur un tour, je crois que là, je reviens. Mais ce sont les Toyota qui perdent moins de temps en fait dans le trafic. Parce qu'avec le circuit de puissance qu'il leur est procuré par le système hybride, elles sont en mesure parfois de se dépêtrer plus rapidement de situations. La comptage principale des Toyota, ce sera clairement dans le trafic. Ceci explique peut-être qu'aussi pourquoi il y a des tours moins réputés. Et c'est peut-être que ça ne sera pas plus important du côté de la SMP de Rébellion que du côté du Toyota-Gadou-Vacine. Oui, bien entendu, bien observé encore une fois. Oeil de Lynx, c'est votre nom du milieu. Thomas Oeil de Lynx-Bastin, qui est effectivement une des différences. C'est qu'à chaque arrêt, puisque maintenant on a bien vu qu'elles étaient sur un même tableau d'environ, enfin d'environ, non, de 11 tours. À chaque arrêt, on est un peu plus long dans le clan des non-hybrides. Une dizaine de secondes, mais un coup de dizaine de secondes, évidemment, vu le nombre d'arrêts que nous aurons avant la fin. Ça a encore un fardeau supplémentaire à porter sur les épaules. Je vous parlais de Vitaly Petrov. Il a dû nous entendre, bien qu'il ne comprenne pas le français. Et le voici donc arrivé exactement au même temps que les autres. Les quatre premiers sont en 3 minutes 24 secondes lors de ce dernier passage. Donc un rappel après la deuxième heure de course. 34 tours au compteur de la voiture de tête. Donc dans le même rythme que ce que nous avions observé après deux heures de course en 2018. Il est 17h15. Nick Douvris s'est arrêté avec la Dallara de la formation anglaise. Le Racing Team Netherland. Roberto Lacorte est reparti, lui, avec la Dallara du Cettila Racing Villers-Bas-Corsé. Numéro 47. C'est son premier relais. Et c'est tout. Indépendamment du team néerlandais. Oh là c'est un replay. Attention sur les écrangers les amis. Ne vous faites pas piéger. Mais c'est quand même un replay important. Parce que ce tête à queue là, nous ne l'avions pas observé au moment où il s'est produit. En tout cas pas annoncé. Mais il a affecté à la sortie des S de la forêt. L'excellent Bruno Senna. C'est Michel Omel également que l'on a percevait il y a quelques instants avec la rediffusion de cette séquence depuis les stands. Le patron du groupe Otho Hebdo avec notamment le patron du groupe Omel qui porte son nom. Et Otho Hebdo est l'un des titres. Et c'est l'occasion de saluer aussi. Parce qu'évidemment on a le musée des 24 heures du Mans qui vous accueille aujourd'hui. Mais aussi vous inviter un jour comme ça en passant en Bretagne. Aller visiter le très joli manoir de l'automobile. Et en septembre de vous rendre également au Rally Cross de l'Oéac. Comme Patrick Germain me l'a rappelé. Voilà un très très beau rendez-vous également. Pas loin d'ici à peu près à les deux heures et demie de route. Et ça vaut le coup de s'y rendre sincèrement. L'arrêt de Stéphane Sarrazin, SMP Racing. L'arrêt de Stéphane Sarrazin, cinquième position. Alors que le Racing Team Netherland a terminé l'opération ravitaillement de la Dallara numéro 29. Nick Devris est reparti. Il est dix-septième. Alors cette figure de Bruno Senna avait été réalisée au tour précédent. C'était un petit replay mais ça ne faisait pas si longtemps que ça. Effectivement il n'avait pas été signalé. Ce qui n'empêche pas Bruno Senna d'occuper la sixième place. Mais évidemment avec pour l'instant moins deux au compteur des tours par rapport à la Toyota numéro 7. 38 tours pour la 7, 36 pour la rébellion numéro 1. La numéro 10, cette Sublime Bear Engineering sublimée avec la livrée bleue et orange qui caractérise Golf. Observera la prochaine fois un arrêt ravitaillement plus long car il y aura également ravitaillement et réparation. Les commissaires ont signalé qu'elle était avec un éclairage défaillant. En fait c'est apparemment l'avant droite. Là on constate effectivement que les phares ne fonctionnent pas et il y aura obligation de réparation pour le prochain arrêt de la Bear Engineering. Oui Thomas Bastin. Nous avons Henrik Edman à nos côtés, le pilote de cette voiture aux couleurs gold et il y a avant la numéro 10 de Bear Engineering. Henrik, c'est devenu un début du début de la race pour toi. Qu'est-ce qui se passera tantôt ? Et nous avons juste entendu du Steward que tu aurais dû fixer la voiture à la prochaine vitesse. Qu'est-ce qui se passera depuis le début de la race ? Il n'y a pas de grandeur. Il y a des débris ou de stone qui nous a mis en place sous le couloir et il a coupé tout le couloir et donc la voiture n'est pas dérivaillée. Ben a dû venir et nous avons dû changer le couloir et nous avons pris 5 laps. Et puis, grâce à la damage du couloir, nous avons mis trop de fuel. Donc nous avons pris un pénalte pour cela. Et maintenant, les coulisses ne fonctionnent pas. Mais ce n'était pas grand, c'est juste malheureusement. Mais c'est une longue race, donc, vous savez, nous allons continuer. La race goes on, bien sûr, avec la couleur de golf, c'est tellement magique de porter la couleur de golf quand vous êtes en Le Mans. Oui, nous allons combattre trop fort pour le golf et que nous faisons les 24 heures, vous savez. Je veux dire, c'est juste que pour pouvoir faire les 24 heures de Le Mans, c'est un gagnant en soi. Donc, nous devons faire notre mieux. Ok, merci beaucoup, Rick. Un pilote suédois de cette BR qui nous disait en quelques mots, on n'a rien de très, très grave. En fait, on a juste eu un petit souci. En fait, on a touché, enfin, Ben a touché des débris qui sont passés sous la voiture, qui ont abîmé le fond plat de cette voiture. Et la voiture était inconduisible, nous dit Enric Edman. Et donc, à un moment, on a préféré rentrer, changer le fond plat. Ça nous a coûté 5 à 6 tours. Du fait que ce fond plat rendait la voiture difficile, on a consommé plus de carburant que ce qui est autorisé pendant la petite période. On a eu une pénalité. Et effectivement, maintenant, on va devoir encore réparer. Mais bon, on est bien décidé d'aller jusqu'au bout, à rejoindre l'arrivée. On est fiers de porter les couleurs de golf tellement mythique ici au haut. Et on peut offrir une arrivée à golf. La course est encore longue. Et c'est vrai, parce qu'il reste bien plus de 21 heures de course. Et pendant ce temps, Thomas Bastin, changement de pilote chez SMP Racing avec Igor Ombudsev qui est en piste pour son premier relais. Mathias Besch reste au volant du High Class Racing et de l'Horeca numéro 20. Quant à John Fald, il entame son premier relais au volant de l'Horeca Algarve pour Racing numéro 25. 41 secondes, écart plutôt stabilisé au niveau de la tête de la course. Entre les deux, Toyota. Gustavo Menezes toujours dans le même tour. Et c'est bien à 1 minute 14 de la voiture de tête. Ça se rapproche un peu, pour vous vous souvenez. Il était à 1.20. On a loupé, on a frôlé, pardon. Et tant mieux si ça a été loupé quelque part, cette manœuvre. Enfin, je reprends mes mots. En fait, on a frôlé vraiment une correctionnelle à l'instant avec l'une des rébellions que l'on retrouvait à l'approche du virage Porsche. On va peut-être revoir ça dans un instant. Mais ouf, la frayeur pour les pilotes. Qui revenait d'ailleurs sur deux Porsche du Porsche GT Team. Alors, de quelle voiture s'agit-il ici ? La numéro 1, vraisemblablement avec Bruno Senna. Qui était aussi au niveau du contact ou presque de l'Alpine numéro 36. On va revoir justement ces voitures passer dans un instant. Je ne suis pas sûr pour l'Alpine. Mais voilà, on va retrouver effectivement Bruno Senna qui passe avec la rébellion numéro 1. Et peut-être était-ce la Dallara numéro 47. Avec lesquels il était aussi en manœuvre d'attaque. Ça fait une belle frayeur en tout cas il y a quelques courts instants au virage Porsche. 17h presque 22 minutes sur le circuit des 24h du Mans. Peut-être avez-vous aperçu quelques hélicoptères bleu-marin sur le circuit. Peut-être avez-vous également envie d'en être. Vous allez pouvoir prendre un peu de hauteur pendant la course. Et réserver votre baptême de l'air proposé cette année par Eliberté. Il s'agit d'un survol de 10 minutes de la course ou environ 2 tours de circuit pour un tarif de 120 euros par personne. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'entrée annexe entre la tribune d'ACO et le virage du raccordement. Maybe this weekend you will leave your first flight. You can book a flight over the circuit with Eliberté. It lasts 10 minutes. So two rounds of the circuit for 120 euros. More information go to an accident tree located between the ACO Grandstand and the raccordement corner. Le karting est également accessible tout le week-end. Vous allez pouvoir vous y rendre jusqu'à 20h à pied ou en navette avec les lignes 7 et 9 grâce à l'application Le Mans Circuit Info pour vous informer du temps d'attente. Le karting est accessible dès 16 ans à partir de 20 euros. La session de 10 minutes, même prix pour la session de simulateur de 12 minutes. Et la rébellion numéro 3 reprend à l'instant la piste. Gustavo Menezes. J'ai l'impression qu'on a changé de pilote. Oui. Je me demande, c'est pas Nathanael Berthoud. Gagné. Oui. J'ai retenu le casque effectivement de Nathanael. Et puis on a de côté un pilote que l'on connaît bien aussi dans l'European Le Mans Series. C'est lui qui a remporté l'an dernier la compétition européenne. C'était avec l'équipe G-Drive. Il est passé dans le plan Algarve désormais où il fait équipe avec le rookie John Falpe et avec David Zollinger. Et c'est Andréa qui est donc à le côté. Andréa, début de course, vous avez fait je crois un quadruple relais et c'était intense. Oui, un quadruple relais. On a essayé de récupérer un peu le retard. En qualif, on a eu un peu des soucis. Donc on ne partait pas devant devant. Et voilà, c'était plus du sprint que de l'endurance. Là, j'ai fait quatre relais en poussant fort. Et la voiture se comporte superbement bien. Les pneus aussi. Donc voilà, on essaie de donner la voiture aux équipiers dans la meilleure position possible. L'an dernier, on sait bien que vous aviez jouillé la GAN. Vous aviez gagné sur la piste avant cet incident par la suite. Ici, le contexte est un peu différent évidemment par rapport au G-Drive Racing. L'an dernier, c'était avec Jean-Éric notamment. Ici, c'est un peu différent. C'est un peu vous le capitaine de cette équipe ? C'est vrai que j'essaie d'être tout le temps à disposition de mes équipiers. Que ce soit pour du driving ou pour autre chose. Les aider et emmener tout le monde vers le haut. Et je pense que si on fait du bon travail, que personne ne fait d'erreur. Et qu'on n'a pas de malchance côté mécanique. On peut prendre un résultat sympa à la fin. Donc voilà, tout le monde est motivé. Et on va faire du mieux possible. Et on va suivre évidemment cet oreille de l'équipe Algarve. L'équipe portugaise. Forcément, qui dit Algarve dit Portugal. La voiture numéro 25. Et regardez bien, Thomas pas loin de vous. Oh là là, l'arrêt de l'Alpine et de l'Aurusse. En LMP2. Avec Nicolas Lapierre et Jean-Éric Vergne. Et ce duel dans les stands. Gagné par Alpine. En tout cas, Alpine n'a pas perdu la place de leader que l'équipe française occupait avant cet arrêt stand. Le retour de Nicolas Lapierre. Qui pilote maintenant depuis 2h25. 5 minutes à attention chez G-Drive. Avec Djavan Neutert qui a relayé Jean-Éric Vergne. Et attention aux arrêts chez Rébellion de Bruno Senna. Et on pousse la voiture dans le box. Ah oui, voilà. On pousse la voiture dans le box Bruno. On allait se dire. Est-ce que cet arrêt est effectivement un arrêt conforme au tableau de marche ? Manifestement non. On peut peut-être aussi l'annoncer ça David. L'arrêt justement de Bruno Senna. 5 tours. C'était le nombre de tours qui avaient été accomplis par justement Bruno Senna avant de s'arrêter. Et donc de voir la voiture entrer dans le stand. 5 tours. So in fact Bruno Senna had only done 5 laps before he came in again. And the car was pushed into the garage. Nathanel Berton, cher Rébellion en tout cas, lui a pris le volant. C'est son premier relais maintenant. Après ce fantastique de Gustavo Menezes, Thomas Bastin. Oui, on a changé le capot arrière dans un premier temps. Et apparemment on a changé que ça pour l'instant sur cette Rébellion. André Lauter s'est déjà installé à bord de la numéro 1. Le triple vainqueur évidemment des 24 heures du Mans à l'époque Audi. On retire l'un des fameux tir-off, ces films en plastique que l'on place sur le pare-brise. Et qui permettent de pouvoir rendre un pare-brise parfait, propre évidemment. Retirer tous les boosts qui sont écrasés, toutes les projections d'huile et autres. On va tout changer au niveau de la carrosserie. On a changé le capot arrière. On a changé le diffuseur arrière avec l'air front. Et on va également changer l'avant de cette Rébellion R13. On en profite peut-être pour la même raison. D'ailleurs, que dans le conditionnement tout simplement pour retirer la gomme qui était là, on va déjà remettre les pneus. Ce qui est assez surprenant, Bruno, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment une raison pour laquelle cette voiture a été poussée dans son box. Ah oui. On va vous tenir au courant, bien évidemment. Bien sûr. On a essayé en tout cas, Bruno Senna qui vient de retirer le casque. L'arrêt de la numéro 10 en même temps. Thomas Bastin, l'arrêt de cette voiture devrait, sauf démonstration du contraire, être un petit peu plus longue d'ordinaire puisque cette voiture a les phares avant-droits qui ne fonctionnaient pas ou pas complètement. Il faut réparer. Ah, la numéro 1. Elle repart. Elle repart déjà, Bruno. Vous ne leissez pas à bord ? Non, André Lautorneur. André Lautorneur, qui est calme. Bruno qui est sorti de la voiture. Mathilde nous accorde une interview. On va essayer, c'est promis. Oui, on n'en doute pas. Depuis le quatrième tour, Mike Conway est le détenteur du record du tour en course, 3.17.297. Il n'a pas été amélioré depuis. La voiture de tête a effectué 40 de tour et il n'y a pas eu de changement de leader depuis le départ. La Toyota numéro 7 est la seule voiture numéro 1 du classement que nous ayons connue depuis 15h cet après-midi. Et l'arrêt de Sébastien Bumi à l'instant. L'arrêt de la Toyota numéro 8. Et Fernando Alonso à bord de la Toyota numéro 8 pour son premier relais. Marc Arnoldi avec vous, retour sur l'intervalle. Combien de tours ? 11, 11 tours. Très bien. Et l'entrée en piste de Fernando Alonso. Premier relais entamé à 17h29. Chez Jackie Chan DC Racing, il y a eu l'arrêt de Jordan King qui repart. United Autosport avec l'allégier numéro 32, Willowen, André Lauterer, comme Thomas Bastin l'avait signalé. Et Henry Kenman, finalement la run n'a pas été plus longue que cela. Une minute 29, c'est bien. Peut-être un simple changement de capot. Et il suffit pour remettre en état le paravent droit ou tout simplement une prise à rebrancher. Ce qu'un technicien, mécanicien de l'équipe a su faire avec habilité, sans stresser, sans paniquer. Et la voiture est repartie. Alors que le pilote en ce moment de la 91, la Porsche Richard Litz en particulier, va recevoir un drapeau avertissement pour passer un petit peu trop régulièrement les 4 roues de l'autre côté de la bande blanche, bord droit ou bord gauche de la piste. La fameuse route de course à ne franchir que si vraiment les circonstances devaient l'exiger. Et là on voit bien avec l'image d'écran géant il y a un instant, la numéro 10 a tout cet art. Oui, si vous vous entendez, on est au fond du sang de Rébellion et on vous entend très très mal. On est avec Hugues de Chonac à nos côtés. Hugues, on rappelle, Auréca qui construit ses rébellions R13. On a vu la numéro 1 rentrer, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur la numéro 1, on a tout à l'heure eu une crevaison. Et puis là on a un problème avec un écrou de roue. Donc on a fait un investi pour ce qui s'est passé. Pour ne pas prendre de sécurité, on a voulu vérifier dans la suspension arrière. Vous avez changé toutes les carrosses-villes, c'est pourquoi ? On les a changés par sécurité là aussi. Pas de grosses inquiétudes, non. Bonnes nouvelles, on va repartir. Merci, Hugues de Chonac, le patron d'Auréca. Auréca bien représenté dans la catégorie LMP2, mais aussi avec ses rébellions R13 dans la catégorie LMP1. Et l'arrêt de la voiture de tête, c'est l'arrêt de la Toyota Miconway. Fernando Alonso au volant de la numéro 8 et la numéro 7 va-t-elle s'arrêter pour un changement de pilote en plus du ravitaillement ? La réponse est oui. Mike Conway est venu dans la numéro 7 et il va y avoir un changement de conduite sur cette voiture. Donc il va être intéressant de voir si Fernando Alonso soit envers ou s'arrête de cliquer. Et Mike Conway descendu de la voiture. Marc Arnoldi 11, là encore c'est un intervalle ici. Oui, c'est toujours un intervalle 11. Et ce qui arrive aussi, et ce qui vient encore d'arriver, c'est qu'à chaque fois que la voiture s'arrête, le pilote, surtout de l'A7, fait toujours les meilleurs secteurs 2 et secteurs 3. Ça veut dire qu'il y en a encore sous la pédale, s'il y avait vraiment besoin d'accélérer à un moment ou à un autre. Est-ce le Polman qui va accomplir son premier relais ? C'est très vraisemblablement Kamuyi Kobayashi. Réponse, Kamuyi Kobayashi. Le Polman des 24 heures du Mans 2018 s'élance à l'instant. Gabriel Aubry dans la voie des stands. On s'entretient également avec quelques-uns des techniciens. Valentinier également, l'un des officiels. Kamuyi Kobayashi, Fernando Alonso sont effectivement les pilotes Toyota Gazoo Racing qui entament là leur premier relais. Alors que les images que l'on a en ce moment sur les écrans géants permettent aussi d'apprécier le public très très nombreux dans les ailes du terreau rouge et de la forêt. Bravo mesdames et messieurs, merci d'être là. On fait un petit point à 17h32 sur le classement. Donc Toyota c'est deux voitures, 1 et 2 avec Kamuyi Kobayashi sur l'A7, Fernando Alonso sur la numéro 8. L'écart 42 secondes, 8 dixièmes. Et l'on va s'en souvenir dans la perspective des prochains tours. Savoir comment Kamuyi et Fernando vont pouvoir continuer de s'expliquer en tête. Est-ce que l'écart va passer en dessous des 40 ? Va-t-il plutôt se rapprocher des 45 secondes ? Ça c'est ce que nous allons observer dans les prochains instants. Nathanael Berton avec la BR Engineering numéro 3 est en 3ème position. Les SMP Racing, les BR Engineering, Stoffel Van Dorn pour son premier relais. Le pilote belge issu de la Formule 1. En fait c'est étrange, Fernando Alonso et Stoffel Van Dorn. Enfin c'est étrange, c'est comme ça. Mais les deux ex-pilotes McLaren se retrouvent à 24h du Mans ensemble. Fernando Alonso pour l'instant 2ème position. Et donc Stoffel Van Dorn pour son premier relais avec la BR Engineering numéro 11. Avant de retrouver des messages sur les écrans géants, Nicolas Lapierre et John Van Dorn Uthert sont 1 et 2 du classement Alpine. Horus écart 1 seconde, 5. L'arrêt la BMW numéro 82 à l'instant. Nick De Vries pour la Dallara du Racing Team Naderland est en 3ème position. Les GTE Pro malgré l'offensive des pilotes Porsche et même AF Corse avec James Calado. Nouveau 3ème en GTE Pro, Yann Magnussen résiste remarquablement. La Corvette numéro 63 est la 28ème du classement. Elle est la voiture en deux têtes. 1 seconde et demie, l'écart Corvette et Porsche numéro 93 aux mains de Patrick Pillet. James Calado est à 12 secondes de Patrick Pillet. Les GTE AM maintenant. Julien Andlauer fidèle à sa réputation de sprinter, très endurant. Leader tient la dragote en ce moment à Yeroun Blackmolen dans le duo tête pour les voitures en GTE AM. Yeroun Blackmolen pilote, rappelons-le, la Ford du Keating Motorsport. L'écart entre les deux voitures est de 23 secondes, 7, 10ème. Julien Andlauer 45ème, Yeroun Blackmolen 46ème et brillante prestation pour l'Eston Martin du team TF Sports qui est en 47ème position, 3ème du GTE AM. Et on va même ensuite parler de la Ferrari du WeatherTech Racing de Tony Villander. Ce qui nous amène à dire qu'en ce moment dans le GTE AM nous avons une Porsche, une Ford, une Aston Martin, une Ferrari. Et ça sincèrement c'est un mélange des genres au niveau des marques qui nous va très très bien. Je reviens à l'instant avant les messages sur les écrans géants sur les voitures en GTE Pro. Corvette Porsche Ferrari, la première Ford à la numéro 67, 5ème et 32ème du Général. La première BMW et 11ème des GTE Pro, 38ème du Général. Et là on va retrouver la première Aston Martin, 42ème. Quelques passages avec vous rapidement Thomas Bastin depuis l'Estand. Si on peut assauter juste quelques instants pour la pub, on devrait avoir Mike Connery, l'ancien leader. Alors on va passer à l'Estand. C'est une petite seconde, je pense, le pilote britannique de cette tour de l'Estand. C'est particulièrement remarquable, mais ce n'est pas si souvent que l'on colle parmi des vraies expressions de la quarantaine de secondes à son équipier. C'est aussi un ancien livre du monde, un ancien d'accord à des 24 heures du banc et qui s'appelle Sébastien Bumine. Donc je pense que ce serait intéressant d'avoir la réaction de Mike. Mike, congratulations, amazing first team for you. You had just a base and you were a full blast. Yeah, no, it felt good, it felt good, so I could just push all the way. It got a little bit trickier towards the end with tire wear and traffic. I got more difficult to do that last in, but just try and be patient and not to get, you know, too excited too early. And we know it's a long race, so yeah, I just watch my teammates now and try and get some rest, some food and then get back in later. Anyway, even if you say that you were cool and not trying to take some rest, you pull a gap in comparison with Sébastien, which is quite impressive, more than 40 seconds. Yeah, I was surprised, surprised really to pull the gap because normally it makes my life difficult. I think maybe they're struggling with balance or something, I don't know, so I'll find out. Yeah, thank you very much. Mike Conway qui nous dit en quelques mots, oui, je me sentais bien dans la voiture, même si en fin de relais, c'était la dégradation des pneus. Il dit, j'ai perdu un peu de temps dans le trafic aussi, mais voilà, dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est une longue course, on doit éviter de prendre des risques, de ne pas être trop excité, nous disait Mike Conway. C'est un peu la route à éviter ici. Et puis, il dit, je vais aller manger un peu, me reposer un peu et revenir dans la voiture. On lui disait quand même, l'écart était assez impressionnant par rapport à Sébastien Buemi, puisqu'il a, on a fait une quarantaine de temps d'avance, Mike Conway. Et il répliquait, il dit, oui, j'avoue être un peu surpris par cet écart, surtout qu'habituellement, Sébastien me mène la vie difficile. J'imagine que lui était probablement en difficulté avec l'équilibre de sa voiture aussi. Oui, quand il en soit, oui, ça s'est plutôt bien passé, voici les impressions de celui qui a donc mené tout le déploiement pour ce premier volet, Mike Conway, l'équipe de la Toyota Nr.7. Merci Thomas, brillante interview de Mike Conway qui nous a permis ainsi d'avoir le ressenti du pilote anglais du Toyota Gazoo Racing, après justement avoir piloté au moins deux bonnes heures et demie. Avant d'avoir les messages, l'écart Kobayashi Alonso, il évolue en faveur de la voiture de tête. Eh oui, 49 secondes lors du dernier passage, alors que le Kamui Kobayashi est monté dans la voiture, pour l'instant ça se passe comme ça. Un autre écart a toujours à regarder, et lui aussi il a grandi après les arrêts au stand de ses trois voitures. C'est l'écart entre la Toyota Nr.7 qui est en tête et la première rébellion, troisième placement, 1 minute 42. Il est 17h38. 8 minute 42. C'est parti. 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 Bommairito ne s'est pas arrêté avec la Ford numéro 67 alors que les autres leaders en GTE Pro se sont arrêtés. Nous sommes en Green Flag. qu'il va bien falloir qu'il s'arrête mais aussi John Bonito la France 67 un pari qui pourrait bien être perdant en tout cas pour cet arrêt-ci alors vous avez entendu on a entendu cette question fait à Erdogan et sa réponse oui effectivement il y a trois voitures qui ont été pénalisées pour ne pas avoir respecté pendant un full course hier là-haut il y a la Porsche numéro 93 mais il y a aussi lors de son prochain arrêt et c'est important la voiture qui depuis le départ occupe la deuxième place vous savez celle qui est toujours l'ombre de l'Alpine en tête en LMP2 c'est la J-Drive Lorus qui est juste derrière et bien justement cette voiture numéro 26 elle aussi a écopé de cette pénalité de 10 secondes cela veut dire que lors de son prochain arrêt de ravitaillement qui pourrait être le même que celui de l'Alpine et bien Joop van Uttert va devoir attendre et perdre 10 secondes au stand pour payer cette pénalité pour avoir alors je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le pilote précédent avoir respecté les consignes durant une foule corseolo ça va donner un peu de piquant à cette dispute en catégorie LMP2 en rappelant que les leaders de LMP2 sont 6ème et 7ème au placement général 17h50 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 les amis et Kamui Kobayashi a une avance encore plus accentuée sur Fernando Alonso que bien lors de notre dernière allusion à l'évolution de l'écart entre les deux voitures de tête puisque là d'un petit peu moins de 45 secondes il est passé carrément à 1 minute 0-2 1 minute 0-2 et l'on retrouve également Nathanel Berton devant Stoffel Vendant pour les deux premières voitures alors qu'elle a 90 s'est signé le ralenti en ce moment dans le secteur du virage Porsche la Ston Martin alors que l'on signale Thomas Bastin soyez attentif il paraît que la Corvette s'est arrêtée de nouveau la voiture des leaders en GTE Pro et Bruno et parce qu'il y a un point de règlement qui vient de me revenir et je m'excuse depuis d'y avoir conseillé tout à l'heure mais on ne peut pas normalement effectuer le plein de carburant pendant une neutralisation de la course que ce soit un safety car ou que ce soit un full court chélo sauf si vous êtes obligé de le faire pour ne pas tomber en panne mais dans ce cas vous n'avez le droit de remettre que 5 secondes d'essence raison pour laquelle ce pit-sop était aussi court je vous ai dit tout à l'heure c'est assez surprenant ils sont venus ils ont juste remis de l'essence ça a été très très vite et ça repart et bien voilà l'explication on ne peut pas selon le règlement effectuer d'arrêt lorsque la course est neutralisée on savait que c'était le cas sous safety car et bien c'est le cas également sous full court chélo et donc ces voitures vont revenir maintenant et faire un deuxième changement ce qu'on fait le changement des pneus comme c'est le cas à l'instant pour la 92 raison pour laquelle vous avez vu rentrer Jonathan Bomarito également avec la Ford GT raison pour laquelle on a vu rentrer la Porsche 92 de Michael Christensen vous avez vu revenir également la Corvette de tête qui était celle de Jan Magnussen et donc finalement on parlait vraiment désolé puisqu'on parlait d'un coup de chance tout à l'heure en fait c'est l'inverse c'est un énorme coup de malchance qu'ont eu ces équipages toutes nos excuses on avait un peu frappé ce point de règlement et c'est l'essentiel de l'avoir évoqué de l'avoir rappelé avec la précision qui vous caractérise et pour la première fois depuis 15h cet après-midi une Ferrari passe en tête des GTE Pro AF Corsé avec la 488 GTE de David Erigone de Sam Bird et de Miguel Molina et la Ferrari numéro 51 en fait qu'effectivement on en parle dans Alessandro Pierguidi James Calado et Daniel Serra c'est Alessandro Pierguidi je vous ai donné précédemment l'équipage de la voiture numéro 51 numéro 51 d'Alessandro Pierguidi de James Calado et de Daniel Serra et c'est Alessandro Pierguidi qui est en ce moment le leader alors que la Ford numéro 67 repart oh là là et l'arrêt de l'Aston Martin numéro 90 et là il est vrai que le préposé au redémarrage chez Ford a pris un petit peu de risque parce que prioritaire la voiture qui est en circulation dans la voie des stands quand une voiture est arrêtée même quand son relais se termine heureusement l'accrochage a été évité de justesse c'est marrant Vincent Serra qui nous rappellera toujours ce qui s'était passé entre une Peugeot 908 usine et une Peugeot 908 du Team Pescaro le sport il y a quelques années de cela que de souvenirs et raisons vous avez mon cher Bruno Vandestik il nous reste 21h06 de course avant la présentation du drapeau à Damier il fait toujours aussi beau et aussi chaud sur le circuit température de l'air 21 degrés température de la piste 25 degrés et pour l'instant pas de pluie du tout prévue à l'horizon et c'est une bonne nouvelle comme vous le dites Bruno on ne va pas être comment vous dites oiseau de un mauvais augure c'est ça et nous sommes toujours avec vous sur Radio 24h 17h54 un arrêt au stand à l'instant l'A17 qui s'arrête pour le SMP Racing et c'est un arrêt important puisque c'est une voiture qui occupe la 5ème place du classement général avec le pilote Igor Orutsev le pilote russe un arrêt normal donc en l'occurrence pour un ravitaillement carburant avec le SMP Racing et l'arrêt de la Ferrari F Corsair qui avait momentanément pris la tête dans le classement des GTE Pro surveillons deux voitures en particulier deux américaines la corvette numéro 63 et la Ford numéro 67 qui devrait repasser en fait oui en fait on avait eu l'impression c'est vrai que c'était pas une bonne opération pour Jonathan dans le marathon mais en fait c'en était une puisque lui il ne s'est pas arrêté donc il n'a eu pas eu besoin de se re-arrêter comme les autres alors est-ce qu'on va avoir une Ford en tête aux 24 heures du Mans en catégorie GTE Pro après le premier passage en tête même momentanément de la Ferrari F Corsair numéro 51 réponse dans quelques instants passage également de la Ford numéro 85 avec Felipe Fraga le Brésilien c'est son premier relais aux 24 heures du Mans connaissez un petit peu Marc vous qui résidez au Brésil toute l'année c'est une star là-bas c'est un pilote c'est un pilote en stock car c'est un bon pilote il est un bon pilote en stock car il a été champion en 2016 la stock car il y a 100 000 personnes à chaque fois qu'il y a une course donc c'est bien mais c'est pas vraiment une des stars non il va le devenir peu à peu il est très content d'être tristi mais il est surtout très très timide c'est quelqu'un qui est très très timide et tout ça ça lui fait un peu peur une peur qu'il va comment dire surmonter avec un premier relais qui se passe bien oui allez-y je le connais bien Philippe Traga depuis un petit temps parce que j'avais eu la chance de me remettre lui en quartier donc c'est une première course en Europe il est immédiablement rapide vous allez voir on va en reparler c'est un pilote qui va être déçu par Mercedes aussi désormais dans la catégorie GT3 et sincèrement c'est considéré en GT comme étant l'un des meilleurs silver puisqu'on sait qu'il faut un silver dans cette catégorie mais il est considéré aujourd'hui je pense que c'est l'un des meilleurs silver du plateau donc on repart dans une très bien et bien rendez-vous est pris merci Thomas merci à Marc Arnoldi et on revient sur le tierceux de tête pour les voitures de la catégorie GTE Pro Yann Magnussen a profité de l'arrêt ravitaillement la Ferrari numéro 51 pour repasser leader deuxième position pour la Ford numéro 67 de Jonathan Bomarito dernier pointage il y a 12 secondes et 2 dixièmes entre la Corvette leader et la Ford qui est en deuxième position et Patrick Pillet avec la Porsche numéro 93 est en ce moment troisième position il est à 15 secondes de la Corvette numéro 63 que l'on voit en ce moment rattrapée par la Toyota de Fernando Alonso qui est en deuxième position à 1 minute 04 de la voiture de tête l'arrêt à l'instant d'une voiture du SMP Racing Vincent Oui Bono avec Stoffel Van Doorn le pilote belge qui s'arrête pour le SMP Racing la 11 qui est quatrième du classement général et qui avait effectivement une avance de c'est difficile à dire parce que j'ai pas la bonne information en tout cas poursuivie par l'autre SMP Racing la 5 qui est cinquième est-ce qu'elle va repasser en quatrième position on va le savoir pour pas très longtemps SMP Racing et on va bientôt atteindre les 3 heures de course dans 2 minutes 10 secondes cela fera déjà 3 heures que ces 24 heures du Mans sont élancées nous sommes dans le 51ème tour en tête la Toyota numéro 7 avec Kamui Kobayashi au volant en 3 minutes 20 secondes 342 millièmes rythme intense et soutenu pour la Toyota numéro 7 en 3.20 l'autre Toyota la Toyota numéro 8 est allée aussi en 3 minutes 20 secondes et vient de passer là tiens à l'instant en 3.21 594 Thomas ? Oui Bruno on se retrouve depuis le stand du Keating Motorsport avec Yeroun Lecomolan pilote de cette Ford GT excellente depuis le début de cette épreuve dans la catégorie GT Arm bien sûr on vous parlait de l'épée Fraga il y a quelques instants Yeroun Yeroun c'était un très bon start de la race pour toi pendant presque 3 ans qu'est-ce que tu penses de votre jeune qui vient de l'épée Fraga il y a un très jeune qui vient de Brésil qu'est-ce que tu expectes de lui ? Oh, il est génial il est génial il est génial qui est toujours poussée flat-out donc je expecte de lui être rapide et hopphe il peut catcher le leader mais il est un très bon professionnel et hopphe